Musique L'artisanat africain est une forme d'expression qui varie d'un pays à un autre. La sculpture guinéenne contribue à la promotion de l'image du pays sur le plan culturel, économique et touristique surtout. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'établissement Sidimé et Frères, une des références culturelles du pays. Restez toujours avec nous pour découvrir les merveilles de cet établissement et les œuvres d'art qui s'y trouvent. Une fois encore, vous êtes les bienvenus. Bonjour M. Kondé. Bonjour Madame. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue à l'établissement Sidimé et Frères. Merci beaucoup. Oui, oui. Pouvez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Je suis Kondé Amara, sculpteur anticaire, vice-président de l'Union Nationale de Sculpteurs Anticaire de Guinée. Chers téléspectateurs, comme vous venez de le constater, nous sommes à présent dans l'établissement Sidimé et Frères. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Avant tout, d'abord, soyez la bienvenue dans notre atelier de sculpture. Moi, c'est Sidimé Sidikiba, issu d'une famille de sculpteurs, diplômé en maîtrise à l'Institut supérieur des armes cantières de Dubréka, détenteur de plusieurs satisfaits, lauréats, à national et international. Félicitations à vous. Merci. D'accord. Alors, M. Kondé, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce métier de sculpteur ? L'avez-vous hérité ou bien c'est tout simplement une passion ? Non, c'est tout simplement une passion. Je m'en vais vous expliquer que la sculpture est un métier transversal qui contient beaucoup de chaînes de valeurs. Les chaînes de valeurs qu'on peut les énumérer dès maintenant, de la délagage à la sculpture, on traverse beaucoup d'étapes. Est-ce que je me fais comprendre ? Oui. Et le sculpteur, aujourd'hui, a ses impacts dans le cadre environnemental, chose qui a beaucoup sollicité par les gouvernants de nos jours. Merci. Est-ce que je me fais comprendre ? Pourquoi ? Parce qu'on est le mieux placé aujourd'hui à connaître les points de reboisement. Oui. Les points de reboisement, où il faut reboiser, où il ne faut pas reboiser. Où cette plante peut pousser, où cette plante ne peut pas pousser. Est-ce que je me fais comprendre ? En connivence avec les eaux et les forêts, on est en une très bonne position. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, M. Sidime, de nos jours, le bois est le matériel privilégié pour la sculpture. Et quel est le type de bois que vous utilisez pour vos travaux ? Le bois, c'est l'un des matériaux les plus importants que nous travaillons dans ce métier. Dans ce métier, il y a le bois blanc, qu'on appelle melina. Il y a le bois de veine, qu'on appelle harine, un chouchou. Il y a le bois rouge, dont les malinckés l'appellent belin. Acajou. Acajou. Les poules-là, les poules-là, l'appellent Téli. Téli, avec le même bois, on fabrique du charbon. Yalu Téli. Il y a une histoire derrière lui. Sa maman faisait... Chaque fois qu'elle faisait un enfant, l'enfant décidait. Chaque fois qu'elle faisait un enfant, l'enfant décidait. Mais quand Yalu Téli est né, il a survécu par miracle. Donc sa maman et sa famille étaient tellement contentes qu'ils ont donné son nom à ce bois, Téli. Téli, c'est le couleur. Ça veut dire Amaleké Geling. Ce qui veut dire que les familles Téli doivent leur nom à ce bois. À ce bois, oui. Rassurez-vous aussi, les environnementalistes, vous n'êtes pas offensés. Parce qu'actuellement, nous ne travaillons que des bois morts. Un sculpteur ne va jamais abattre un arbre qui donne fruit, un arbre qui donne de l'homme. On n'a pas toujours les arbres qui sont des bois morts. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez commencé à skilter ? Oui, j'ai eu un handicap après le bac. J'ai eu un problème de vue. J'ai eu ces anomalies. Ce qui m'a entraîné, c'est-à-dire par voie traditionnelle, c'est-à-dire par voie conjugale. C'est-à-dire qu'on adhère à un métier par voie traditionnelle. Ah d'accord. On adhère à une activité créatrice par voie traditionnelle. C'est-à-dire, je veux te dire quoi ici ? Je veux te dire les dix noix de cola, accompagnés de tes parents, venir présenter à un grand maître de la sculpture et il t'apprend le métier. Le lieu de présenter et de rendre hommage à mon grand maître, Lonsonu Sidimi, que Dieu l'accueille dans son paradigme. Et qui a été cette personne qui vous a inspiré dans la sculpture ? C'est un ami d'enfance qui est à Conakry actuellement, qui n'est pas sculpteur. Aujourd'hui, il est à Kaloga. Il est dans l'immobilier aujourd'hui à Conakry. Nous avons pensé que cela vous a été transmis de génération en génération. Oui, ça c'est une vérité d'hier. Ce n'est pas une vérité d'aujourd'hui. A partir du moment qu'on a l'institut en place, l'institut des beaux-arts de Mourikanté en place, aujourd'hui qui délibère beaucoup d'étudiants, qui déceignent beaucoup de diplômes, de satisfaities, pour la petite histoire, devant moi, il y a Sidime Sidikiba, qui est un fruit de l'Isamka. Est-ce que je vais me faire comprendre quoi ? Il a hérité le métier, mais aussi, il a eu la perfection à travers les études de proportionnalité. Qu'avez-vous à rajouter sur ce qu'il vient de nous expliquer ? Je vous remercie d'abord. Merci. Je remercie tout d'abord aussi la RTG Boulle Binée et l'Institut supérieur des arts mourikanté de Dubréka. Tout ça sous l'égide, bien sûr, du ministère de la Culture. Après mon bac, je me suis orienté à l'Institut supérieur des arts mourikanté de Dubréka. Je présente bien l'Institut supérieur des arts mourikanté de Dubréka pour perfectionner le métier de la sculpture. Donc, je pense qu'à travers la famille Sidimé, beaucoup d'autres personnes se sont initiées à ce travail, bien avant même la création de l'Institut. L'Institut, elle est récente, elle n'a que 20 ans, je crois. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres jeunes qui n'ont rien à voir avec la famille, qui n'ont rien à voir avec la tradition, qui se forment au métier de la sculpture, dans les règles de l'art international, standard international. Aujourd'hui, je pense que le métier de sculpture et les sculpteurs œuvrent dans le bon sens d'accompagnement, de la réfondation de l'État. Pourquoi est-ce que de nos jours, les gens n'utilisent pas l'ivoire et les pierres précises pour sculpter ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les éléphants se font rares. Oui, ils se font de plus en plus rares. Donc, si on continue à abattre les éléphants et les rhinocéros pour leurs cornes et leur défense, ça va faire un dégât catastrophique. Nos enfants ne connaîtront pas les éléphants. Donc, c'est pour cela que nous avons essayé d'arrêter de travailler l'ivoire et les cornes des rhinocéros. Nous ne travaillons que sur le bois et sur les bois morts. Tout récemment, il y a eu l'apparition des éléphants entre la Guinée et le Libéria. Ça, c'est un symbole de renaissance. Il faut qu'on encourage ça. C'est un symbole de la Guinée et aussi de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Sidime. Beaucoup refusent d'acheter les objets sculptés pour des raisons religieuses. Comme quoi, selon la religion musulmane, c'est haram. Je m'en vais vous dire que c'est mal comprendre la religion. Faisons la différence entre l'idolâtrie et le décor. Le décoratif, on a des décoratifs ici instructifs qui peuvent instruire quelqu'un par rapport à son séjour en Guinée, qui peuvent transmettre des messages amicals entre deux groupements, entre deux départements. Voir la sculpture d'hier, où il y avait les marigots Dieu, les plantes Dieu, ce n'est pas la sculpture d'aujourd'hui. Ça, c'est la sculpture antique. Nous, on ne pratique pas la sculpture antique. On peut chercher les produits antiques, les exposer, mettre à la disposition des conservateurs. Mais ce que nous, nous produisons, sont purement et simplement éducatifs, décoratifs, qui n'ont aucun rapport avec la religion. Même à la mer, il y a la sculpture. Avez-vous des preuves ? J'ai fait des recherches sur Internet. À Dubaï, il y a des sculptures décoratives. Moi, j'ai été à l'aéroport de Dubaï, j'ai vu des grands chameaux en pot. C'est des sculptures. J'ai été à l'aéroport d'Abu Dhabi, j'ai vu des sculptures décoratives. C'est des arabes, mais ça n'a rien à voir, la sculpture décorative n'a rien à voir avec... Il y a des parcs d'attractions à Dubaï. Il y a des cadres qui vont faire des séjours, il y a des parcs d'attractions. Dans ces parcs-là, il y a des sculptures décoratives qui émerveillent les enfants. Ça, c'est la sculpture décorative. C'est ce que nous, nous faisons. Ça n'a rien à voir avec l'idolatrie. Ceux qui veulent, ce qu'ils cherchent pour... Ça n'existe pas aujourd'hui de nos jours, franchement. Vous venez à peine de dire que même à la Mecque, pour moi, ça n'existe pas à la Mecque. Pour parler de la Mecque, je vais parler de l'Arabie saoudite en général. Je vais parler de l'Arabie saoudite en général. Il y a la sculpture monumentale en Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite même prévoit de construire une ville horizontale dans le désert. Moi, j'ai vu les maquettes. C'est ce que j'ai vu dedans. Tout est digitalisé avec des décoratifs vraiment. Si on parle de l'islam d'hier, ça allait impacter l'Arabie saoudite. Mais aujourd'hui, l'Arabie saoudite se modernise. Sans oublier les règles de leur religion. Voilà. Ceux qui disent qu'il n'y a pas la sculpture, la sculpture n'est pas prohibée par l'islam. Chez eux, il y a des polystérènes dans les armoires. Quand tu vas chez eux, tu vas voir des polystérènes dans les armoires. Ou bien tu vas voir la photo de leur papa, ou bien leur maman dans la maison. Pourtant, l'islam a prohibé ça aussi. C'est une image. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je connais même des gens qui n'acceptent pas les photos dans leur salon. Pourtant, en allant à la mer, ils font la photo. Point très très important. Ça les arrange, ils vont dire ça, mais c'est pas fondé. C'est pas fondé. D'accord. Merci beaucoup. Les questions que vous venez me poser, ce sont des questions très importantes. Avoir des pièces sculptées dans la maison, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Avoir des statuettes à la maison, ça ne veut rien dire. Ce ne sont que des décorations. Les femmes qui vont à Oumarigo, les cultivateurs, la pièce de la fréquentité, la fertilité, le denba, l'accommodement appelé le nimba, ça n'a rien à voir avec la religion. Ce sont des décorations. C'est une reconnaissance de ton ethnie. C'est une reconnaissance de ton ethnie. Si un bagarre possède une pièce, c'est une manière de faire savoir qu'il est de cette civilisation ancienne, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'on ne prie pas, on ne s'incline pas devant la statuette. Tu peux mettre ça dans quelque part, tu fais au dos, tu fais la prière au nom de Dieu. La fréquentation du nimba, ça n'a rien à voir avec la religion. A vous qui nous suivez, vous êtes toujours dans votre émission balade, votre émission touristique, culturelle et artisanale. A présent, nous allons visiter les œuvres d'art de l'établissement Sidime et Frères. Merci et restez toujours avec nous. L'établissement que vous visitez comprend trois grandes salles plus l'atelier. Vous avez une salle décorative. Après cette salle, vous avez une autre salle qui suit, qui est la partie sacrée. Ce buste représente une dame soussou, une dame Kamara Mbalia précisément par sa tresse. Cette tresse a été valorisée par cette dame, cette héroïne guinéenne, Mbalia Kamara. Aujourd'hui, vous avez encore d'autres pièces. Ce guerrier, avec son gibier, il rentre en ville pour l'apprisonnement en viande. Vous avez une activité traditionnelle guinéenne. Une dame guinéenne en train de piler. Nous, on l'appelle chez nous ici une pileuse. C'est une activité de chez nous. Quoi que cette activité est modernisée, mais elle reste toujours pratiquée dans nos communautés. Quand on finit là-bas, on vient par là. Je te présente une mannequin. Une mannequin qui fait la promotion de la coiffure guinéenne. En fonction des régions naturelles. Elle brandit ici la carte de guiné tout en magnifiant les différentes coiffures qu'appartiennent les régions naturelles. Vous avez la basse guinéenne, la tresse de la basse guiné, la moyenne guiné, et la tresse, le trou de chez moi, la haute guiné, et la tresse de la guiné forestière. A part de ça, vous avez aussi un récit imaginaire. Un récit imaginaire. Représenter l'être humain sous une forme inexistante, mais capable de transmettre des messages. Vous avez connu avec moi que notre pays a été la capitale mondiale de la lecture. Nous magnifions ici et on s'en réjouit de cela. La lecture, elle existe sur nous. Chez nous, c'est la capitale du livre. Ce monument colossal qui est devant nous, qui est cet homme et est-ce que cette oeuvre a été inspirée par une vraie histoire ? Bel et bien une vraie histoire. Je vais vous parler de Flakali ici. Flakali qui a été un sofa d'alimami Samori Touré. Ce sofa a servi deux rôles pour l'alimami. Le premier rôle, c'était l'islamisation. Après aussi, il a lutté contre la pénétration européenne en Afrique. Flakali, il a eu avec ses protections ici, ses antibales et tout ce qui s'en suit. Des antibales traditionnelles ou modernes ? Traditionnelles, traditionnelles. Donc il y avait des antibales traditionnelles ? Il y en a jusqu'à présent. Il y en avait, il y en a jusqu'à présent. Où sont ces antibales ici ? Les antibales sont représentées par là, mais ce que vous appelez ici Sasa Amalinké, voilà ces antibales. Donc c'est ce qu'on appelle Sasa Amalinké. Et c'est ça l'antibale traditionnelle. Que pouvez-vous encore nous dire sur Flakali ? Flakali a aidé l'alimami pour l'islamisation dans nos contrées et il a encore aidé l'alimami pour la lutte contre la pénétration européenne en Afrique. Oui, oui. Et Flakali a-t-il été emprisonné avec l'alimami ? Il n'a pas été emprisonné avec l'alimami. Flakali est mort de sa propre mort, de la mort, de sa mort naturelle. Oui, oui. Il n'a pas été vaincu par les Blancs. Oui. Je vais vous laisser avec le commandant Nkai, un grand maître de la scripture guinayenne et africaine. Qui vient à peine de nous expliquer les raisons religieuses. Merci. Il va vous expliquer la deuxième section de l'établissement qui est consacrée par les bois rutiels, les bois sacrés. Merci bien, madame. Merci beaucoup. Merci, monsieur Condé. Vous êtes toujours dans votre émission balade touristique, culturelle et artisanale. À présent, Tonton Nkai va nous expliquer l'importance de ces œuvres d'art qui sont dans la deuxième section de l'atelier Sidime et frères. Tonton Nkai. Salut. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos œuvres d'art dans cette deuxième section et leur fonctionnement ? Vous êtes dans la tînée de Sidime et ses frères. Vous êtes devant une pièce qui a beaucoup vend l'image de la Guinée il y a une cinquantaine d'années. Tout d'abord, c'est le président Amélie Sécoutré qui a offert à l'État américain une pièce de ce genre qui se trouve dans les grands musées en Amérique. Or, on a cercé à voir l'image de cette pièce à travers qui représente la Guinée sur le plan international il y a une vingtaine d'années. La pièce là sur le bagage c'est une pièce de la fertilité. Après la recorte, avant le recorte, les mariages, les grandes festivités, les bagages font sortir pour danser avec. les raisons de Bokey, Kamsar, Katako, même à Ratoma, avant il y avait les bagages qui faisaient sortir ça, il y a très longtemps de cela. Nous sommes toujours dans la deuxième section de l'atelier Sidime et frères et restez avec nous. Je vous présente une pièce après le NIMBA, la pièce qui vient à l'international c'est le BANDA. Le BANDA. Le BANDA elle se trouve dans beaucoup des raisons sur les bagages. D'abord, il y a le BANDA NALU et il y a le BANDA. C'est une pièce qui est grandement reconnue sur le plan international. Voici les deux pièces. C'est grâce à ces deux pièces que la Guinée a été connue sur le plan international au point de vue de l'antithiquité. Pouvez-vous les nommer? Le NIMBA avec le BANDA. Bon, il y a d'autres pièces ici que je peux vous présenter. Ça, c'est la OUTI-GUNÉE le Codé. On le fait dans la sortie au moment de la recolte, au moment de labourer la terre et ainsi de suite. Mais ce qu'on veut ici, je m'adresse à l'État guinéen de venir voir ces pièces-là pour alimenter le musée national de la Guinée parce qu'il ne s'agit pas de construire le musée national de la Guinée mais il faut sortir des pièces où on met des collectionnels privés pour alimenter le musée national. on a des centaines de pièces de valeurs qu'il faut mettre au musée national. C'est ici que les antiquaires et les collectionnels privés viennent chercher les œufs africains. Les œufs, c'est quoi ? C'est des anciens à l'Antiquité. C'est du patrimoine national. Il y a des pièces qui sont parties il y a cinquante ans, cent ans, mais aujourd'hui, certains pays cessent à retourner ces pièces, ces œufs, parce que pourquoi ? Parce que c'est le mémoire de ce pays, c'est-à-dire la civilisation ancienne. Nous, je m'adresse au président Mamadi Doumouya, d'abord c'est un homme qui connaît très bien de l'art, j'en sais beaucoup, voire le directeur du musée national de venir sortir des pièces ici. Même moi, je peux faire cette expertise du muséal, les pièces qu'on peut exposer au musée. Merci beaucoup, merci. Avez-vous d'autres objets traditionnels que vous avez à nous présenter dans cette deuxième section ? Voyez-vous ce max là ? C'était les pièces de 1000 francs, de 1000 francs anciens. Ce max, comment nom ? était sur la monnaie guinée. Ce max là ? Ce max là, le même char, le même char était sous la monnaie de 1000 francs. La pièce là, elle est de la Guinée forestière, Manon. Elle était sous les bières de 1000 francs, les 1000 francs d'anciens. Parce que je ne crois pas si elle se trouve sur les 1000 francs nouveaux. Les 1000 francs anciens, elle était représentée là-bas. C'est-à-dire, celle qui est sous la monnaie, elle se trouve dans les grands musées en Europe. Ça, ce sont des pièces qui ont été répétées par après, comme que les anciens, on ne le trouve plus. Il y a les artisans reprennent ces mêmes pièces à l'image des anciens. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un accident de la Guinée forestière. Quelle est son importance ? Son importance ici, c'est au moment des mariages, au moment de la danse, de la grande fête. Elle représente encore la Russesse, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Regarde, cette pièce là, elle est entourée de couris. Et le couris, avant, c'était de l'argent. C'est une pièce de porte-bonheur. C'est une jeune fille qui a été représentée ici. On le fait danser dans toutes les cérémonies. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans votre émission Balade touristique, votre émission artisanale, culturelle et touristique. Comme ce qu'on dit nous le disait tantôt, nous sommes à la troisième section de l'atelier Sidime et frères. Comme vous le constatez, nous sommes avec un artisan en activité. qui va un peu nous expliquer sa façon de travailler. Comment allez-vous, monsieur ? Ça va. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Sidi Kiba Sisoko. Enchanté. Monsieur Sisoko, vous êtes un artisan en activité. Pouvez-vous un peu nous expliquer comment est-ce que vous travaillez ici ? Il n'y a pas de m'aider et 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 de m'aider qui a été avec продукut. Moi j'ai acheté à ma maison de la maison, je n'ai pas peur de me faire penser." Je n'ai pas peur d'être prête de tenir compte." Je suis venu à Sous-Tru. Et je ne voulais pas faire ce que je vais faire sur tous les familles. Quand j'ai appris de la maison, je n'ai pas besoin de la maison. Je n'ai pas peur de... Que vous avez faim de la maison. Je n'ai pas faim de la maison. Je n'ai pas fait de la maison. Je n'ai pas fait de ma maison. Parce que nous avons fait beaucoup d'argent. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Est-ce que vous avez le conseil de votre conseil? Est-ce que vous avez le conseil? Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour les jeunes. Nous avons besoin de source d'argent. D'accord. Nous avons besoin de nos enfants. Nous avons besoin d'argent pour les jeunes. L'حتheation est rentable. Je vous remercie. Pour faire un petit travail comme ça au début, après on n'est pas à l'école, mais à ce moment-là on vient me faire les petites boudoirs là, les bades. J'ai fait ça, j'envoie ça à l'école, je vends ça là-bas, j'ai commencé à gagner l'argent, après une petite, tu as vu non ? J'ai fait tout pour moi, mon père ne me fait pas, mon père ne me fait pas. Dans ce métier ? Dans ce métier, tu as vu non ? Bon, ça restait comme ça, j'essaie de voir l'école, je ne peux pas continuer. Bon, je m'envoie, c'est le métier maintenant. Bon, on est resté dans ça, Dieu voulait, je me suis marié dans ça, tu as vu non ? Même Alhamdoulilah, aujourd'hui, je construis dans ça encore. Alhamdoulilah, merci beaucoup. Dieu, merci que vous avez construit dans ça, vous vous êtes marié dans ça, nous rendons gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, vous êtes fier de ce métier ? Je suis fier du métier, parce que c'est le métier aujourd'hui, ça fait, et surtout aujourd'hui. Tu as vu ? Je ne parle pas pour demander à quelqu'un, donne-moi ça, donne-moi ça. Même quand je fais un petit truc là, je prends, je peux vendre ça, je mets l'argent dans ma poste. Vous vivez de ce métier ? Vous vivez dans le métier. Merci beaucoup, monsieur Doumbouia. Je vous remercie très, très fort, et merci pour votre message et votre encouragement. C'est toi qu'on peut te dire merci. On oublie, hein, mais c'est vous qui viens ici. Tu as vu, si on sort comme ça à la télé, peut-être les médias se pensent à nous. Parce que n'importe qui, même n'importe qui, même n'importe qui vient ici, c'est nous qui faisons son cadeau. Le cadeau, même le peuple Jean-Paul II, son cadeau est fait ici. Même l'ancien président américain, il était venu ici, c'est ici qu'on a fait son cadeau. Ah, ça, c'est une fierté pour le dîner. Ça, quand même. C'est rempli, même les femmes travaillent ici. Tu as vu, les femmes université, mais ils sont assises, ils travaillent, les blancs venus pour acheter, mais on voit les femmes là. Ils sont époussées deux femmes ici. Ah bon ? Ici, c'était rempli, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont partis. Toutes sont partis en Europe, autres sont partis en Amérique. Tu as vu, non ? Ici, c'était plein. Mais comme on sait le moment des crises, tu as vu, non ? Mais toujours, on est là. Donc, merci beaucoup à vous qui nous suivez. Cet atelier est vraiment béni. Une source de bénédiction pour nos jeunes soeurs qui ont été vues par des touristes et qui les ont épousées. Donc, béni soit la culture guinéenne. Nous sommes presque à terme de cette émission. À présent, nous allons clôturer avec M. Kondé qui va un peu nous expliquer ce que ce métier l'a rapporté et quelle est sa fierté dans ce métier. Et quel est le message qu'il va passer à tous les Africains en général. Pas seulement à la Guinée, mais au-delà de nos frontières. Surtout à la nouvelle génération qui a tendance à oublier sa tradition et sa culture. M. Kondé, comme vous le constatez, nous avons passé toute la journée avec vous. Ceux qui nous suivent aussi ont été vraiment patients. Donc, vous allez nous résumer en quelques mots ce que ce métier vous a rapporté et quelle est votre fierté dans ce métier. Et quel est le message que vous passez aux Africains en général concernant leur culture et leur tradition. Et avant tout, je m'en vais te remercier très sincèrement d'avoir prêté ma voix à votre radio à Grand Recoute. Et le métier là m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis de découvrir des grandes personnalités sur des grandes nations. J'ai eu à participer à l'immigration du plus grand marché au monde entier, cela en Shanghai. Une sous-préfecture de Shanghai appelée Yiwu. Un marché de 39 km² à 8 étages de tous les deux côtés de la route. Rien que des produits artisanaux venant de différents pays du monde entier. En deuxième position, la fierté que je sens dans ce métier, partout où j'ai représenté, partout où ma Guinée a été représentée par la sculpture, nous venons toujours avec le prix des meilleurs stands, des meilleurs pavillons. Donc cela est une fierté que l'art guinéen est hors compétition avec les autres produits, surtout la sculpture. Et le message que j'ai aujourd'hui à la génération montante, c'est d'insérer la sculpture dans le système éducatif primaire. Aujourd'hui, on a l'Institut des Beaux-Arts de Dubréka. Je suis d'accord, mais il est facile d'apprendre un métier à bas âge. C'est-à-dire que si le système éducatif accepte la sculpture à l'école primaire, il y a des enfants, cela va faire naître des génies dans le métier. Cela va faire naître des super sculpteurs dans le métier. Et je vous remercie très sincèrement, madame. Merci beaucoup M. Kondé d'avoir été avec nous pendant ce parcours. Merci d'avoir alimenté notre télévision de proximité, la RTG 2. Et restez fidèles à notre télévision nationale, la RTG 2 et la RTG Coloma. Merci beaucoup. À présent, nous sommes à la fin de cette émission. À vous qui nous avez suivis pendant cette longue découverte. Notre équipe vous remercie infiniment d'avoir été avec nous pendant ce long parcours. Merci d'avoir été avec nous malgré vos occupations. Et restez toujours fidèles à votre émission touristique, artisanale et culturelle balade. Et restez fidèles à votre télévision de proximité, la RTG 2 et la RTG Coloma. Une fois encore, merci d'avoir été les nôtres. Et rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Et j'espère que vous n'allez pas le manquer aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada